Alors, est-ce que des questions s'ouvrent, monsieur ? J'aimerais bien que les jeunes, ceux qui ont des bourses, qui ont assisté à ce colloque par les bourses, j'aimerais bien que vous parliez les jeunes. C'est vous qui vous donnez votre avis sur ces questions-là. Monsieur ? Je vous remercie d'avoir fait cette conférence qui est fort intéressante. Je vais reprendre les éléments de ce matin. Je vais me présenter. Je m'appelle Dominique Ménesan, je suis le président de l'association Clara. Clara, c'est une association de couples infertiles qui ont besoin, ou qui ont eu besoin de la GPA à un moment de leur vie. Donc tout à l'heure, vous avez parlé, née de mère porteuse, enfant de personne. Vous pensez bien que cette histoire me touche. Parce qu'il y a un double sens au mot personne. C'était volontaire. Enfant de personne, ça veut dire enfant de rien du tout, ou ça veut dire aussi enfant d'être humain. Donc moi, je représente ces personnes. Depuis 10 ans, c'est mon travail. Enfin, c'est ma passion plutôt. Je ne gagne pas d'argent là-dessus. Si j'ai fait ce jeu de mots sur personne, c'est qu'en fait, toutes les représentations, tout ce qu'on entend dépend des mots. Et tous les mots que vous utilisez ont un double sens. Ils sont très dangereux, ces mots-là. Quand on dit « parents commanditaires », vous saviez que j'allais dire ça, c'est normal. Ça laisse penser d'un côté qu'on commande un enfant. Quand on se met de l'autre côté, quand on prend la grille de lecture, comme vous l'avez fait, Dominique, quand on prend cette grille de lecture des parents infertiles, on n'a pas du tout la même relation. Ces personnes rentrent dans un parcours chaotique. La meilleure chance de réussite d'une fécondation in vitro, c'est inférieur à 50%. Donc concrètement, il y a plus de chances que ça ne marche pas, que ça marche. Donc on n'est pas dans une solution presse-bouton ou une solution où on commande. D'ailleurs, dans toute la littérature mondiale, ce n'est pas « parents commanditaires », c'est « parents intentionnels ». Parce que la seule chose que peuvent avoir ces personnes, ce n'est seulement que des intentions qui ne déboucheront pas obligatoirement. Ça, c'est un point très très important. Alors, vous avez parlé, vous avez utilisé le mot de nounou, cette représentation, elle est très importante. Et j'en viens à la réponse, parce qu'il y a une question fort juste qui a été soulevée, c'est cette histoire d'interaction utérine. Il est évident que, bien sûr, le fœtus vit dans un utérus, qu'il y a des échanges qui se font, il y a des échanges de molécules, des fois, ça a été dit ce matin, de mauvaises molécules, comme la drogue, l'alcool, des choses comme ça. D'autres fois, du stress, mais d'autres fois, des choses plus positives, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce matin, j'ai entendu un autre mot, qui pour moi est déjà une interprétation. On a remplacé le mot « itération » par « lien ». Je ne pense pas qu'on puisse aller directement à cette conclusion-là. Il y a une interaction nulle, ne peut le nier. Maintenant, je vais reprendre l'exemple qui était cité ce matin avec la trompette. On a dit « quelqu'un a joué de la trompette », il a répété un morceau de trompette, et à la naissance, l'enfant reconnaissait la trompette. Personnellement, moi, j'ai donné des CD qui ont été passés, repassés, repassés. Mes enfants aiment ces CD. D'accord. Maintenant, je vous pose cette question. Je veux juste vous amener à réfléchir. Est-ce que l'enfant a reconnu le joueur de trompette ? Je ne pense pas. Donc, toute la grille de lecture que l'on peut avoir doit être vue. Il faut penser que ce n'est pas une maternité de substitution, parce que là aussi, je vais revenir sur le même sentiment, on ne substitue pas des mères. C'est une autre histoire qui s'écrit. C'est une histoire différente, où la relation humaine est fondamentale, comme l'a très bien décrit Dominique. On ne peut pas dire, à un moment donné, qu'il y a neuf mois qui vont se passer d'un côté, et ça va remplacer neuf mois ailleurs. Non, c'est une histoire entre femmes. Il est très important, justement, dans les réflexions du législateur, de mettre cette relation au cœur pour qu'elle se passe dans de bonnes conditions. Il serait question d'avoir des pressions financières. Il serait question d'avoir une insécurité juridique sur l'état civil. Je vais rajouter un autre point. Quand on parle, c'est pareil, toujours sur l'histoire des mots, quand on parle gratuité, je préfère qu'on utilise la convention d'Oviedo, que je regrette qu'elle ne soit pas appliquée en France, qui parle non-lucrativité. Parce qu'il y a une sacrée différence entre les deux. Une femme qui va passer beaucoup de temps, qui va ne pas pouvoir aller à son travail pour passer des examens, ne peut pas dépenser son propre argent pour faire cela. Elle doit être défrayée, ça paraît logique. Mais par contre, est-ce que c'est légitime qu'un intermédiaire se fasse de l'argent sur ce sujet-là ? Je ne pense pas. Et là, on est bien dans la lucrativité. La traduction juridique est assez claire. Si vous regardez en Angleterre, les intermédiaires sont des associations non lucratives. La Californie, que vous avez citée, il n'y a pas de règlement, donc il y a des agences qui ne sont pas homologuées. Dans d'autres pays, ces agences sont accréditées et le remboursement des frais se limite à la compensation. Donc c'est là qu'il faut réfléchir. Et puis je vais arrêter parce que je parle un petit peu trop longtemps. Je vais juste dire deux, trois choses qui me semblent importantes de préciser. Tout à l'heure, dans la liste des pays que vous avez cités, il faut rajouter le Brésil, l'Inde. Et quand vous faites la somme des pays qui autorisent, ils sont très supérieurs à la somme des pays qui interdisent en termes de population. Donc le mainstream, ce n'est pas l'interdiction, c'est la régulation. Ça, c'est un point. Le deuxième point, on a parlé, j'ai vu quelques centaines de naissances. Si vous voulez le chiffre exact, c'est plusieurs milliers par an. Donc ça veut dire qu'avec le recul, on a plus de 20 000 enfants. Et donc il paraît essentiel de suivre psychologiquement, d'exploiter déjà les résultats des études qui ont été faites pour se faire une opinion précise et essayer justement d'ouvrir cette grille de lecture en utilisant des mots un petit peu plus larges. Merci aussi pour votre intervention. Madame. 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 Je vous remercie. Merci. Merci. Donc pour moi, je pense que c'est au contraire un compliment. Le deuxième mot, c'est le mot drame. On a parlé de drame, de situation dramatique. Certes, ne pas avoir d'utérus, c'est une difficulté, c'est un handicap. Mais alors que dire de toutes nos patientes qui ont fait des tentatives de procréation médicalement assistée, qui ont souffert et finalement qui échouent ? Alors celles-là doivent faire quoi ? Se suicider ? Elles sont dans le drame total puisqu'elles ne sont pas arrivées à avoir l'enfant désiré. Que dire des femmes qui ont des cardiopathies avec des contre-indications formelles à la grossesse et qui pourtant ont un utérus, ont des ovaires et qui n'ont pas le droit d'avoir un enfant puisqu'elles risquent de mettre en péril leur vie ? Que dire de celles qui prennent des traitements totalement contre-indiqués avec la présence d'une grossesse ? Et maintenant, il y a de plus en plus de chimiothérapie pour des maladies non cancéreuses et qui n'autorisent pas la grossesse. Alors tous ces gens vont devoir vivre avec cette situation difficile, mais pas dramatique. Il n'y a pas de mort d'homme, il n'y a pas de... Ce sont des mots qui sont utilisés peut-être de manière excessive. Et bon voilà, si on doit être vraiment très précis, il faut aller jusqu'au bout. Oui, je ne sais pas si je vais un petit peu dans le médecin. Je suis Sylvie Eppelboin, j'exerce en médecine de la reproduction et en obstétrique à Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Et c'est vrai que je suis, comme ma collègue, confrontée à la souffrance de couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, dont dans ces cas-là. Mais c'est très difficile de s'exprimer après trois brillants orateurs qui ont tous défini l'ouverture vers la possibilité de la maternité de substitution avec le terme de progressiste, comme s'il était conservateur de pouvoir envisager les choses de façon autre. Et donc je voudrais quand même vous dire que la réflexion que l'on peut porter ne doit pas être taxée. Et c'est très difficile à l'heure actuelle. Je voudrais dire d'abord que sur le plan de la filiation, il y a quelque chose qui m'étonne énormément. J'ai le triste privilège, vu mon âge, d'avoir pu suivre la grossesse de mère porteuse avant 1994. Et il me semble que la problématique était finalement la même, alors qu'on voudrait nous faire croire qu'il est très différent à l'heure actuelle dans la maternité de substitution, puisqu'il y a l'ovule et le spermatozoïde du couple qui va accueillir l'enfant. Je ne voulais plus l'intentionnel, je ne voulais pas utiliser le terme qui m'a également commanditaire. Alors qu'avant, c'était l'insimilation de la femme porteuse par les spermatozoïdes. Et on nous dit que c'est très très différent, et donc c'est le droit à la filiation génétique. Et moi, il me semble, quand je lis Mère porteuse, pourquoi pas, de Sacha Gellert ou les textes actuels, que je retrouve les mêmes arguments. Oui, pardon. Non. Oui, c'était le livre de Sacha Gellert. Et alors, à l'époque où les femmes qui n'ont pas de vocite, ou bien quand il existe dans un couple une double impossibilité de concevoir, et que le couple doit avoir recours à l'accueil d'embryons, nous mettons en avant la prépondérance du bonheur de la maternité pour essayer de gommer le bonheur de la filiation génétique pour promouvoir ces techniques, comment pouvons-nous avoir le discours paradoxal de dire que ce qui est important dans la maternité de substitution, c'est qu'il y ait une parenté génétique au prix du fait que l'enfant sera porté par une autre femme. C'est vraiment un problème sur l'importance de la filiation génétique ou de la maternité utérine qui est posée. Je voudrais dire un mot également, et je terminerai là-dessus, malgré tout sur ces femmes qui portent des enfants qu'elles ne garderont pas et dont on évacue, je trouve, un petit peu trop facilement le problème dans vos présentations en disant le bonheur, l'altruisme, la générosité, etc. Ce n'est pas ça toujours une grossesse. La grossesse, c'est un grand bonheur parfois. C'est aussi une fausse couche dans 18% des cas. C'est une grossesse extra-utérine dont, M. Sureau, on ne meurt plus, c'est vrai, mais qui peut créer une stérilité chez une femme qui va avoir recours à la fécondation in vitro. Israël Nizan parle souvent d'une femme qui a perdu son utérus en raison d'une hémorragie de la délivrance et donc pour plaider vers la maternité de substitution. Ça peut être la femme porteuse qui a une hémorragie de la délivrance. Et donc une grossesse, ce n'est pas anodin. Et oserais-je dire, en tant que professionnelle et femme, que les petits soucis de la grossesse, que sont l'affaissement des seins, les vergetures et différentes autres choses, peut-être que dans les enquêtes d'opinion, on n'en parle pas beaucoup, on n'interroge pas les femmes là-dessus. Et, dernière phrase, il me semble que la maternité, ce n'est pas un événement individuel, mais c'est un événement social. Et c'est ce que j'ai retenu de ma jeune expérience il y a 30 ans, quand j'ai suivi ces grossesses. C'est le grand désarroi des femmes qui étaient dans cette générosité, mais qui, quand elles vont chez le boulanger quelques jours après l'accouchement, quand elles s'entendent demander, alors c'était une fille ou un garçon ? Ben non, c'était rien. Quand l'environnement familial s'est préparé à être grand-parent, on parle beaucoup du droit à la grand-parentalité, qu'est-ce que c'est que des parents qui voient leur fille enceinte et laquelle n'a pas d'enfant après ? Qu'elle est le sort des frères et soeurs, etc. Donc, je voudrais qu'au nom de la souffrance de ces femmes qui n'ont pas d'outérus, au nom du fait que l'enfant va se récupérer dans un autre type d'affection, on ne gomme pas les difficultés de ces femmes qui portent des enfants et qui sont un petit peu glorifiées dans une image d'épinal qui n'est pas la réalité. Très beau témoignage. Il y avait une question. Voilà, madame. Oui, attendez. Là-bas, j'ai vu une question. C'était vous ? Non, c'est d'abord Laurence Brunet. Ah oui, voilà. Alors, pardon, excusez-moi. Madame, madame, là, devant. Je suis un peu comme les commissaires priseurs qui cherchent après les... Madame Béatrice Weissgout, je me demandais si vraiment le législateur avait eu l'intention d'inscrire un interdit totalement absolu. Alors, pour deux raisons, je me pose cette question. D'abord, parce qu'il me semble que les sanctions... Enfin, les sanctions qui assortissent cet interdit me semblent viser que les intermédiaires et justement pas les parents et les partis qui sont visés, qui sont intéressés dans cette opération. Il aurait pu le faire. On aurait pu, effectivement, sanctionner des sanctions pénales à leur rencontre. Ça n'a pas été fait. Et deuxièmement, comme vous l'avez aussi laissé entendre, le législateur dit que la convention est nulle, mais il n'y a absolument ensuite aucun interdit concernant la filiation. On aurait pu très bien introduire aussi un dispositif disant qu'il n'était pas possible de recouvrir à l'adoption dans ce cas-là. Donc, il y a un vide du législateur et je ne sais pas si... Enfin, je crois qu'il a été volontaire. On n'est pas allé au-delà de l'interdit. Et sinon, pour répondre aussi à la fois à ce que vous disiez sur la loi grecque et répondre à Sylvie Eppelboin sur l'obsession de la génétique, il me semble que justement la loi grecque est intéressante parce qu'elle n'a pas interdit la gestation pour autrui lorsque... Enfin, elle n'a pas interdit la procréation pour autrui. Effectivement, elle favorise la gestation pour autrui, mais il est quand même possible de recourir à des femmes qui non seulement portent l'enfant, mais qui aussi ont fourni leur ovocyte, puisque la possibilité ensuite de contester la maternité. Donc, c'est quand même une façon d'avoir vu les choses beaucoup plus larges et de ne pas réduire simplement à la génétique. Et dernière remarque à Dominique Mell. Il me semble que sur la question des femmes qui s'engagent pour être porteuses, tu disais que souvent, il n'y avait pas de problème socio-professionnel, ou en tout cas que le milieu de ces femmes porteuses n'était pas inférieur. Alors, moi, je suis plus réservée dans le cas américain, où ces femmes passent par des agences. D'abord, il y a une espèce de concurrence entre elles qui fait baisser les prix, et il y a une professionnalisation de ces femmes porteuses, ce qu'il faudrait justement éviter, parce qu'elles finissent par en faire un métier, et donc il y a 4, 5 ou plusieurs grossesses qui sont menées. Donc, ce danger lié à la professionnalisation de ces femmes porteuses me semble être assez important, donc lié à la question de l'argent qu'il faudrait aborder de front, comme tu l'as dit. Merci, madame. Est-ce que quelqu'un... Qu'est-ce qu'on donne à... Enfin, qu'est-ce qu'on donne, si je puis dire, qu'est-ce qu'on paye ? La gestatrice, 15 000 euros. 15 000 euros, oui, d'accord. Je vais répondre, pardon, parce qu'on m'a posé une question, donc je voudrais répondre. D'autant que je pense que c'est vraiment important, je crois que le législateur avait vraiment l'intention de l'interdire, et qu'il a pris les éléments les plus forts. Sur le lien de filiation, les éléments existaient, donc il n'y avait pas besoin d'imaginer autre chose. La mère est celle dont on a accouché. Si on est vraiment dans la lecture simple, on est complètement protégé. Et ensuite, la convention est nulle, et cette nullité est d'ordre public. Et on l'attache à l'article 16 du Code civil qui dit respect et dignité de l'être humain. Donc, pour moi, l'esprit du législateur, il était 100%. Le seul problème, c'est qu'il y a des maternités de substitution. C'est la confrontation d'une loi qui interdit et du franchissement de cette loi. Et une fois qu'on a franchi cette loi, cette loi, elle crée des situations. Et ces situations-là, on ne peut pas les régler par l'interdiction, puisque l'enfant est né. Et quel est maintenant ce qu'on fait de l'enfant ? C'est le même problème que la polygamie. Quand on a une problématique de polygamie en France, on est bien obligé de reconnaître en France des effets à la polygamie créée à l'étranger. Parce que sinon, c'est la deuxième femme qui n'est plus la femme. Donc, je crois vraiment qu'il y avait une volonté du législateur qui, à mon avis, traduisait quand même un état de la société et un avis de la société. Et que ça a été confronté à des revendications individuelles complètement justifiables et justifiées et légitimes. Je le comprends très bien après l'intervention, les interventions qui ont été faites. Mais n'empêche qu'une valeur sociale a été mise en danger, entre guillemets, par des revendications légitimes individuelles. Et c'est cette confrontation qu'on est en train d'essayer d'arbitrer, que la jurisprudence a commencé à arbitrer en trouvant des moyens termes. C'est-à-dire de ne pas remettre en cause la prohibition, mais de trouver une solution pour les situations de fait. Et je crois que c'est ça, notre état actuel. Alors, le problème, c'est est-ce qu'on reste dans cette situation où, je dirais un peu, comme dans les pays de common law, le tribunal fait vraiment office de législateur parce qu'il est assez proche, finalement, de la réalité et il peut amaudir plus facilement que le législateur qui a un processus beaucoup plus lourd. Ou est-ce qu'on dit, ben non, aujourd'hui, nos valeurs doivent être changées ? C'est-à-dire que la revendication de ceux qui veulent des maternités de substitution est suffisamment forte, nombreuse, légitime pour qu'on remette en cause nos valeurs. Et à ce moment-là, on légalise avec toutes les difficultés qu'on a vues. Donc, moi, je crois que c'est vraiment ça. Il y a une autre chose, excuse-moi, Catherine, mais je voulais vraiment dire autre chose. Je trouve que c'est assez paradoxal de voir combien la progression scientifique qui permet aujourd'hui de savoir exactement l'influence, enfin, exactement, en tout cas, de meilleure manière qu'autrefois, l'influence de tel ou tel événement, c'est-à-dire le fait de porter un enfant, les effets des gènes, qui, à un moment donné, d'ailleurs, ont favorisé la recherche du lien biologique. Et en ont fait un espèce de grand principe. Aujourd'hui, on recherche le biologique. Aujourd'hui, tout ça est en train de se dissoudre dans l'intention. Et je comprends que vous ayez réagi au mot commanditaire, et le mot intentionnel est beaucoup plus fort. Et je pense surtout qu'il est beaucoup plus moderne, parce qu'aujourd'hui, on voit bien combien la filiation, avec l'adoption, avec toutes les modalités de conception, s'introduit plus dans une notion de volonté d'enfant, d'éducation d'enfant, que de conception au sens strict du terme. Et paradoxalement, je dirais qu'en facilitant les manières de concevoir des enfants, on se retrouve dans une situation où, je crois, la loi va devoir surtout consacrer l'intention d'être parent. Et ça, c'est une vraie, vraie, vraie question. Alors maintenant, je ne prends pas de positionnement. J'essaie juste d'analyser les situations. Le professeur De Vreuil, vous allez réagir aussi à cette vision des choses. Voilà, c'est bon là. Oui, d'abord, le mot stérile, vous savez, dans notre langage, le mot stérile veut dire il n'y a plus de process si on n'intervient pas, mais c'est un jeu de mots, évidemment. En français, subfertile, infertile, enfin, c'est un jeu de mots. Il est sûr que, je ne veux pas juger sur le fait que vous avez besoin d'une loi ou pas. Ceci est vrai pour tous les actes. La FIV, la micro-injection, le DPI, c'est vrai pour tous les actes. La donation de vos sites, la donation de vos spermes, vous le faites ou vous ne le faites pas. Je suis assez étonné que vous ne répondez pas à la question quels sont les pour et les contre. Moi, j'ai toute une autre réflexion dans ma tête. Et après, je veux discuter des implications. Mais est-ce que vous êtes pour ou contre ? Mais on ne sait pas. Mais ça, c'est votre problème. Je pense qu'il faut d'abord répondre à cette question. Quelle est la balance entre le pour et le contre ? Moi, je n'ai aucune idée, sincèrement. Je pense qu'il faut réfléchir, il faut écrire, il faut bouquiner. Parce que ça, c'est la question principale. Si vous me demandez maintenant, et en Belgique, je vous ai dit que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait. Parce qu'il n'y avait pas un cadre bien structuré, légal. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Parce qu'il faut réfléchir sur les pour et les contre. Alors, une question et une question. Dans là-bas, une autre après, là. Voilà. Alors, vous choisissez celui qui démarre, là. Bonjour. Je m'appelle Costas Drokas. Je suis doctorant à l'université de Sergi-Pontoise. Je vous remercie d'abord de m'avoir accordé la bourse de participation. Très gentil. Et je travaille effectivement sur les questions de droits internationaux privés créés par les procréations médicalement assistées. Et je suis aussi avocat au barreau d'Athènes. Alors, je viens de Grèce. Alors, peut-être que je pourrais vous donner quelques indices sur la législation grecque. Permettez-moi d'abord de penser que la jurisprudence française est très contradictoire, très ambiguë. Et je suis d'accord que, en fait, l'établissement de l'affiliation n'est pas interdite. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'on dit qu'on n'exécute pas les effets de la Convention, mais la réalité est tout contraire. Parce que peut-être qu'on n'établit pas l'affiliation avec la mère, mais dans tous les cas reportés dans la jurisprudence, l'enfant reste avec la famille. Alors, le père a une filiation à l'égard de lui, tandis que la mère ne voit pas l'établissement de l'affiliation. Dans le cas d'un divorce de ces couples, vous imaginez que ce qui est déjà à Paris dans la jurisprudence française, le père sera privilégié à l'égard de la mère. Et il sera à la position de revendiquer l'enfant parce qu'il a une filiation déjà établie. Alors, le fait que le père français a une filiation à l'égard de cet enfant signifie qu'en fait, dans l'ordre juridique français, on a exécuté la convention de la mère porteuse. Parce que si la convention n'était pas exécutée et on reviendrait aux droits américains qui seraient applicables, il ne serait pas le père social ou intentionnel qui verrait sa filiation établie, mais ce serait éventuellement le mari de la mère porteuse ou éventuellement son compagnon. Alors, la seule chose qu'on n'exécute pas, c'est les effets bénéfiques de la convention qui est l'établissement de la filiation. Et par rapport à la question si une femme française, par exemple, peut aller en Grande-Bretagne, en Angleterre ou en Grèce pour avoir accès au procédé de la gestation pour autrui. Je voudrais vous dire, dans un litige récent en Angleterre, où un couple de Turcs avait eu recours à une gestation pour autrui qui n'ont pas eu recours à un conseil juridique, alors il pensait qu'il remplissait toutes les conditions posées par la loi britannique. La loi britannique dit qu'il faut, afin de suivre ces procédés, d'être domicilié en Angleterre. Ce qui n'est pas du tout la notion de domicile qu'on garde en France ou en Grèce. La notion de domicile en Angleterre, c'est la notion du domicile d'origine, alors il faut être né en Angleterre. Le résultat était qu'après la naissance de l'enfant, il a fallu un procédé de plusieurs mois qui a généré un coût de 30.005 livres, pas pour les justiciables, mais pour l'Etat par contre, alors du coup, une insécurité juridique. En ce qui concerne la Grèce, il y a une condition de domiciliation, mais ça suffit que toutes les parties, la mère porteuse et la mère intentionnelle, ou sociale, comme elle est appelée dans les législations grecques, qu'ils soient résidents en Grèce. C'est qu'on pourrait penser qu'il serait assez facile de faire contourner, en étant aussi des citoyens de la communauté européenne, en ayant la possibilité de circuler librement dans l'Union européenne, il serait facile. Mais aussi, un autre mot qui a aussi un sens péjoratif, c'est aussi le tourisme procréatif. Pourquoi il serait négatif d'aller à l'étranger pour avoir accès à une telle possibilité ? Je vous dis aussi que la loi française permet l'accès à la procréation hétérologue pour des couples qui viennent de l'étranger, par exemple des femmes italiennes qui ne peuvent pas avoir accès dans leur pays. Alors c'est un cas commun. Le professeur Devrol voudrait vous répondre, justement. C'est la Grèce contre la Belgique, là. Ça s'appelle cross-border medical care. C'est-à-dire qu'on doit se faire traiter dans un autre pays. Il y a beaucoup d'éléments négatifs. D'abord, pour la femme qui doit le faire, c'est assez pénible. Souvent, elle ne connaît pas la langue, elle ne connaît pas la culture. Et dans le document éthique de la Commission européenne, il y a un avis négatif sur le tourisme médical. Je suis d'accord avec vous que c'est bien que ces gens sont aidés. On peut les aider dans d'autres pays, comme les Italiennes en Espagne. Mais moi, j'ai quand même vu des centaines de femmes françaises qui ont fait le trajet vers Bruxelles. Et c'est assez pénible, quand même. Et je pense aussi que ce sont seulement les femmes qui peuvent le payer, qui peuvent le faire. Donc, il y a un élément très asocial. C'est une autre chose si, par exemple, en France, la technologie, ou en Italie, la technologie n'est pas disponible. Alors, il y a une raison scientifique. Mais parce qu'il y avait des lois différentes, vous savez, si vous faites un DPI à Aix-la-Chapelle, pré-entratoire sur l'embryon, et vous faites le même acte 10 km plus loin, à Liège, dans une ville liégeoise, on vous applaudit, et dans l'autre, on vous met en prison. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de réflexions sur le tourisme médical, à mon avis. Merci. Si vous voulez dire quelque chose, et puis il y a une question là-bas, une question là-bas, et je crois qu'après, on peut-être... Je vais renoncer à ma question. Monsieur Murat. Qu'est-ce qu'il y a le micro, alors ? C'est moi, c'est moi. Je suis Jacqueline Mandelbaum, je suis responsable du service de biologie de la reproduction de l'hôpital Tenon. Je voulais dire que je... Deux choses. D'abord, je trouve que les débats, et presque tous les débats que j'entends, je les trouve toujours un peu mal orientés, parce qu'on se focalise sur la légitimité ou pas des couples demandeurs à formuler et à faire leur demande. Mais bien évidemment que leur demande, elle est totalement légitime. Ce sont des couples qui sont en demande de traitement d'une infertilité, et on comprend bien que leur demande, elle est recevable. en théorie, elle est totalement recevable, comme la demande de tous les couples infertiles. Donc le problème n'est pas à la demande de ces couples. Le problème est au niveau de la réalisation que l'on va faire, et qui va impliquer obligatoirement la mère porteuse. Je le dis exprès, avec des guillemets, mais la mère porteuse. Et donc c'est bien là qu'est le problème. Et de cela, nous ne débattons très peu. Et c'est bien cela qu'il faut prendre en compte. Est-ce que la gestation pour autrui est un risque médical, psychologique, sociétal pour la mère porteuse et sa famille, et pour l'ensemble des femmes ? Est-ce qu'il y a un risque d'objetisation du corps de la femme ? Et est-ce que ce risque, nous pensons qu'il existe, et s'il existe, est-ce que nous sommes prêts à le prendre ? Et on voit tout à fait disparaître ce débat. Et pourtant, il me paraît essentiel. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est concernant le cadre dans lequel on se situe, en disant qu'on va aménager la loi pour faire quelque chose de très cadré, très encadré, très restrictif, absolument bétonné, imparable, et que tout le monde pourra accepter. Mais alors tout ce qui sera autour va être interdit et diabolisé. Mais on répondra donc à ce moment-là à une toute petite partie de la demande, et on n'aura rien résolu, ce me semble. Et ça aussi, je trouve que le débat s'engage parfois peu dans ce sens. Là est le problème. Alors, Professeur Murat, vous voulez nous dire quelque chose ? A-t-on véritablement le choix aujourd'hui entre l'interdiction absolue qu'on connaît en France et l'ouverture totale ? Quand on sait qu'aux Etats-Unis, avec le peu d'interditions qu'il y a, il y a quand même des demandes qui finissent en Inde, par exemple, on n'a pas résolu le problème pour autant quand on pose une législation qui pose des conditions. Elle pose des conditions couple hétérosexuel, par exemple, ou pas. Donc on retombe sur la question de la parenté intentionnelle. À partir du moment où on dit que la parenté est intentionnelle, ce ne sont plus des critères médicaux. On n'est plus sur une question médicale. On est sur une question de choix social. Et à ce moment-là, on est dans un libéralisme entre les systèmes juridiques et une concurrence entre les systèmes juridiques qui est quasiment effrénée. Parce que si, comme on nous l'a bien dit, le problème de la maternité de substitution, c'est celui de se trouver devant le fait accompli d'enfants dont on ne peut pas ne pas tenir compte parce qu'ils vont être élevés pendant un certain nombre de décennies par les parents, alors la conclusion, eh bien, elle est terrible, mais c'est qu'il faut tout ouvrir. Ou alors, c'est qu'il faut continuer parce qu'on croit qu'il y a des valeurs fortes derrière. Comme on l'a dit tout à l'heure, je suis persuadé que la filiation, ce n'est pas seulement répondre aussi aux désirs individuels des personnes, aussi légitimes soient-ils. Et la compassion nécessite effectivement qu'on ait beaucoup d'attention pour les demandes. Mais le législateur a en charge une demande sociale et la filiation, c'est du social. Et je crois que le débat sur les mots est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît parce que c'est translater quelque chose qui était pris en charge aujourd'hui par des statuts, y compris les transferts qui avaient lieu sur l'adoption, le translater dans le domaine des contrats, c'est-à-dire dans un domaine où la différence n'est plus faite entre les personnes et les biens. On en revient à la phrase de Portalis ce matin. C'est cela qu'il y a derrière, me semble-t-il, le débat. Est-ce qu'en travaillant, on l'a dit, est-ce qu'on n'a pas un véritable contrat de travail ? Est-ce que ça n'est pas une hypocrisie que de vouloir dénommer ça sous d'autres formes pour atténuer le caractère véritablement lien de travail qui existe entre quelqu'un qui passe un contrat avec quelqu'un d'autre ? Et qu'on le veuille ou non, qu'en quelque partie, quelque idée qu'on ait là-dessus, ces questions qui en reviennent toujours au droit, il faudra bien les affronter à un moment ou à un autre. Parce que si ce n'est pas le contrat privé qui le prévoit, ce sera la loi qui devra le prévoir, mais avec une infinité de luxe pour dire, quand la femme accouche de jumeaux, qu'est-ce qui se passe ? Quand elle avorte, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Quand, quand, etc. Donc, c'est ou la loi qui doit entrer dans ces détails, ou le contrat privé, mais même si c'est la loi qui le fait, je ne suis pas sûr qu'on soit sur un domaine institutionnalisé, comme l'est actuellement le statut de la filiation. On est sur une privatisation de la filiation, qui me semble-t-il est un problème social très grave. Même si... Mais je vois mal qu'on... Qu'est-ce qui se passera le 16 mai ? Alors, ne déflorez pas trop le sujet. Non, non, je ne déflore pas le sujet, mais on est sur la maternité de substitution. Ça, je pense que c'est le problème. C'est bien qu'est-ce que vous voulez répondre ? Alors, vous vous battez pour parler. Bravo ! C'est le sujet du 16 mai, ça. Vous invitez tout le monde à revenir. Non, je ne crois pas que c'est seulement le sujet du 16 mai. Je crois que c'est le sujet d'aujourd'hui. Et je pense que vous posez assez bien la question, parce qu'il y a deux problématiques. Moi, je crois qu'à la problématique des couples dont on a parlé, qui ont un vrai problème d'infertilité, j'ai l'impression que la science a une réponse qui n'est pas aujourd'hui achevée, mais qui sera. L'utérus artificiel sera objectivement... Donc la question de la mère porteuse pour ces couples-là est, à mon avis, une question transitoire. Le jour où on aura véritablement réalisé l'utérus artificiel, il me semble qu'il n'y aurait pas de raison de recourir à une mère porteuse. En tout cas, c'est une piste. Et en tout cas, peut-être que si on avait cet utérus artificiel comme réponse, on n'aurait pas besoin d'aller en chercher une autre qui pose tant de problèmes de valeur. Mais par contre, et là, je vous rejoins, on n'échappera pas à la question d'après, c'est-à-dire pour toutes les autres personnes qui ont d'autres raisons que médicales de ne pas pouvoir enfanter, est-ce qu'on va admettre la mère porteuse ? Et ça, c'est une question, effectivement, qu'on n'a pas aujourd'hui traitée. Oui. Oui, je suis avocate au Barreau de Paris. Je voudrais répondre à la question de Paul Devereaux qui nous pose la question de savoir si nous sommes pour ou contre la gestation pour autrui. Je crois véritablement que la question, elle ne se pose absolument pas dans un terme de pour ou contre, même si, bien évidemment, dans les arguments qui peuvent être échangés, on voit bien qui peut être pour, qui peut être contre, et pour quelles raisons. Je crois qu'en réalité, Béatrice Weissgut nous l'a finalement très bien montré, même si parfois, effectivement, je rejoins M. Mençon, qu'il faut quand même saluer aujourd'hui, parce que si nous avons l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, eh bien c'est grâce à lui, l'arrêt d'octobre 1997. Je le rejoins en ce sens que les mots ont vraiment un sens, et la manière dont nous nous exprimons tous ici n'est loin d'être neutre. Et c'est vrai que lorsque l'on parle de couple commanditaire, on a en arrière-plan, bien évidemment, une idée de commercialisation, alors que je crois que ce n'est pas cela, quand on écoute Dominique Mel, qui nous rapporte les témoignages, aussi bien des parents intentionnels, que les études relatives aux mères porteuses. Qu'est-ce que je veux dire, au fond, pourquoi je vous fais tout ce long discours, mais qui va vraiment s'arrêter dans 30 secondes ? C'est que, je crois fondamentalement, à partir du moment où nous avons une réalité, sociale, qui est que, on ne peut interdire à quiconque d'avoir des enfants. Et ceux qui veulent avoir des enfants, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, trouveront de toute façon, et trouvent de toute façon, tous les moyens pour avoir ces enfants. Et donc, notre société, c'est-à-dire la France, parce qu'évidemment, si on va un petit peu ailleurs en Europe, les autres sociétés ne répondent pas forcément de la même manière que nous, notre société, aujourd'hui, elle est confrontée à la question de, que faisons-nous de ces situations, qui se sont développées à l'étranger, et qui ont abouti à ce que, notamment, par exemple, comme pour M. et Mme Ménesson, eh bien, nous avons deux enfants qui sont nés grâce à une gestation pour autrui. Que faisons-nous, nous, en France ? Je crois, Béatrice, que tu l'as très bien dessiné, et tu l'as très bien montré, c'est-à-dire que tu as expliqué cette contradiction qui existe entre la position du droit français, qui est une position dogmatique, qui est une position d'interdit de principe, mais qui, en même temps, ne peut que céder face à une réalité par rapport à un intérêt supérieur, qui, en l'occurrence-là, est l'intérêt de l'enfant. Parce que je rejoins notre confrère grec, qui nous explique très simplement que, dans l'hypothèse d'une gestation pour autrui, où l'affiliation, en termes juridiques, ne saurait être établie vis-à-vis de la compagne du père ou de l'épouse du mari, eh bien, quid, si jamais nous avons un divorce ? Donc, cela n'a pas de sens. C'est-à-dire que nous devons, n'en déplaise à ceux qui seraient les tenants d'un ordre très conservateur, nous devons évoluer, notre droit doit évoluer pour tenir compte de tous les intérêts en présence et essayer de trouver un juste équilibre. Et qu'est-ce que nous enseigne l'histoire ? Et j'en ai terminé. Qu'est-ce que nous enseigne l'histoire, en définitive ? C'est qu'il vaut mieux accompagner les nouvelles pratiques, il vaut mieux les encadrer, il vaut mieux les contrôler. Parce que, certes, il peut y avoir un contrat, comme l'indique le professeur Murat, mais le mariage aussi est un contrat. Et le mariage est un contrat qui est contrôlé par l'État. Donc, nous pouvons parfaitement avoir un contrat portant sur la gestation pour autrui, contrôlé par l'État, c'est-à-dire, en l'occurrence, par le juge. Je crois qu'il est beaucoup plus intelligent, et peut-être que je réponds à votre réponse, monsieur le professeur Devroé, il est beaucoup plus intelligent d'accompagner ces pratiques plutôt que de laisser, dans un no man's land, des centaines de personnes, voire des milliers de personnes, aller à l'étranger, faire des choses qu'ils peuvent faire, et revenir ensuite dans notre pays et nous dire, ça ne va pas. Merci. Je veux juste dire un tout petit mot. Il faut que j'appuie. Non, c'est bon. Un tout petit mot. Un tout petit mot de sociologue, anthropologue, et tout ça. Je crois qu'il faut faire très, très, très attention. Alors là, pour les mots employés, mais pas les mêmes. C'est-à-dire de bien distinguer ce qui est la filiation. Alors, je pense que ça sera la prochaine séance, mais c'est important. Ce qui est la filiation, c'est-à-dire la parenté légalement instituée, de ce qu'est la parenté, c'est-à-dire avoir un rôle au quotidien ou pas au quotidien, d'ailleurs, dans le cocon familial, et de ce qu'est la parentalité, c'est-à-dire l'exercice de fonctions parentales au jour le jour, qui peuvent être très bien prises en charge par d'autres personnes que les géniteurs, d'autres personnes que les parents légaux. Je vous renvoyerai, par exemple, aux beaux-parents, aux beaux-pères ou aux belles-mères. Donc, vraiment, la filiation n'est pas... Qu'est-ce que j'ai entendu ? La filiation est privatisée. La filiation n'est absolument pas privatisée. La filiation est légale, elle est collective, elle dépend d'actes notoriés, de notoriaux, elle dépend de jugements, la filiation n'est pas à disposition des personnes. Ce qui est à disposition des personnes, et c'est la grande nouveauté de nos sociétés, c'est le lien familial. Et là, oui, le lien familial, parental, intra, entre frères et sœurs, est privatisé au sens où il est électif, où il est construit, où il se refait, où il n'est pas institutionnalisé. Et je pense que c'est de ça que le droit doit regarder. C'est qu'en ce moment, naît de la société une inventivité absolument extraordinaire en matière de construction de liens, et y compris, une inventivité extraordinaire en matière d'entrée en procréation. Comme a dit Caroline Mécari, qui veut faire un enfant, malgré la loi, malgré sa proximité ou sa différence de sexe, trouvera toujours les voies et les moyens d'entrer en parenté. Donc, peut-être que la question, aujourd'hui, c'est de se poser la question de l'inadéquation du système législatif par rapport à cette dissociation de la parenté, de la procréation et de l'entrée en famille. Eh bien, voilà, je crois que nous arrivons à l'heure dite. Merci à tous les orateurs, vous avez été formidables. Merci à nos collaborateurs et merci à vous tous. Et au 16 mai, vendredi 16 mai, on termine notre cycle par l'affiliation L'enfant né d'une procréation médicalement assistée. A très bientôt. Merci à tous.